Bon Falco Inkling, je vais commenter en attendant, là c'est bon en vrai si tu me cherches un peu super je peux pas me commenter Ok on y shippa, euh SmallBF SmallBF ça change le PS de l'Olemner, ok C'est un peu plus la bagarre en vrai parce que c'est un peu plus petit, les plateformes sont un peu plus grandes Et je crois qu'au niveau Blast Zone, on est pareil que Battlefield, je crois Après je suis pas un expert, vous savez moi Smash Bros c'est pas un jeu que je connais très bien Du coup là il a déjà 69% Croc, en vrai il a bien pris des patates Il va falloir qu'il trouve ses combos, vous savez comment ça fonctionne Falco, je vais pas vous l'expliquer 500 fois Putain il lui a cassé la gueule, direct d'entrée de jeu, bam bam grosse patate Oh la dingue grise, oh il l'a démonté, oh la dingue Il a pris la sauce le ref Bon bah Croc est déjà dans la sauce, on va pas se mentir, il a déjà un bon gros retard Là Hugo, tranquille, Pépouce, dans son hamac, bam, il joue, il en a rien à péter Rah vraiment il est trop à l'aise, il est trop à l'aise, depuis qu'elle a battu Bidouf il est trop à l'aise C'est Cosmos ou quoi le ref ? Non vraiment là il lui a fait un boulot, il lui a fait un travail Ok, up throw, up air, il continue en plus, il est insolent, il a pris que 34% s'il te plait, respecte le genre Oh la 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 la, dingue grise qu'il est en train de lui mettre Ok, il a trouvé une petite jab Même en désavantage, il prend pas trop cher, il était à 34, il a perdu une poil neutrale, il a pris 6% C'est vraiment pas ouf, up throw up air Oh non ça va pas tuer, ça va pas tuer plutôt, ça va pas connecter Ok, bam, down air, oh peut-être qu'il allait redown air Du coup il a repas pris autant de pourcentage que ça, il lui a cassé la gueule Le travail, le boulot, l'apprentissage, c'était le prof, vraiment il lui a... Oh la la, la dingue grise, non la dingue grise, il a pris cher Je t'avoue que si le 7 count est en faveur de Crow, c'est délire 13 à 5 pour Hugo 13 à 5 pour Hugo Bon bah, clairement voilà, un qui a l'avantage sur le 7 count Pour le moment, selon le 7 count et selon Smash Data, la game elle se déroule comme elle devrait se dérouler On retourne sur SmallBF, je sais pas c'est quoi les bannes, peut-être qu'ils ont fait Gentleman pour tout le 7 On verra bien, Up Crow, Up Air, voilà, Crow Crow, il faut qu'il se mette dans le bain, faut qu'il arrive à trouver ses trucs Là il était un peu trop à l'aise, là il s'est cru à la plage alors que non, 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 ici c'est le tryhard, ici c'est gaming Ok, il a trouvé 86%, ça commence vraiment vraiment bien Petit Ledge Trap, attention, non il va rien trouver, il va rien trouver, c'est dommage Hugo par contre, faut pas qu'il se repose sur Stelorien, c'est pas parce qu'il lui a fait un travail la game d'avant qu'il peut commencer à rompir fort Ça reste Smash Bros, ça reste un bon joueur quand même en face Puis en vrai, 13-5, c'est pas comme si c'était une destruction, ça va Alors en vrai on s'en sort Donc ouais, faut pas qu'il s'endorme, et normalement tout devrait bien se passer Au moment, c'est un peu les physionomies des games de tout à l'heure Vous voyez, dès qu'ils commencent les games, ils se mettent des patates, ils en ont rien à péter Ça fonce, ça se fonce dessus, ça se fait jamais de droite Et après dès qu'ils ont compris qu'ils prennent 80% à chaque fois qu'ils perdent une interaction Et bah ils se disent, hé, en vrai, être patient, c'est pas mal Et du coup, c'est ce qu'ils sont en train de faire Ça joue direct plus patient, bah là on les voit, ça fait des lasers Ça fait du ch'ti, du ch'tonk-tonk et tout là Et en vrai, Kroo il a un bon lead, 75% c'est vraiment peu Et je sais même pas si avec un rouleau il meurt Et puis bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas s'il connait mieux le match-up que Byron Oh, il est en air, dommage Dommage, il a failli lui faire un travail, il a failli lui faire un boulot Ça se trouve, ça va rendre boulot sur boulot, on va rien comprendre Et du coup, ouais, comme je disais, si Kroo il connait un peu le match-up Oh non, il s'est SD, là Kroo SD, elle arrive tout le temps celle-là, non Oh c'est sad Ok, down air, back air, ça va pas tuer Mais là, petite back air ça tue, petite upper ça tue pas Faut juste qu'il tombe le bon hit au bon moment Mais évidemment, comme toujours, faut pas fiche Faut rester patient, il faut jouer méthodiquement Et normalement tout rentre Là en vrai, Kroo qui a bien, enfin Kroo, Ivo qui a bien bien rattrapé son retard 87, en vrai là, s'il arrive à trouver le bon hit au bon moment Oh, il a dû refaire le boulot tout à l'heure Heureusement qu'il a pas trouvé son down air repair Parce que, wow, compliqué Et Kroo qui a encore le lead, mais qui a un lead moins conséquent On va voir si, toujours comme backable pour Hugo, toujours comme backable Faut qu'il y arrive Et Kroo, voilà, son travail c'est ça Là vraiment, son taf, ça va juste être de crater tranquille De pas tenter des trucs trop bizarres Genre ça par exemple De vraiment y aller méthodiquement Et ce genre de trucs, il va falloir les abolir Parce que, je vous le dis, quand vous avez une lead, vous devez le garder C'est votre travail, c'est ce que vous devez faire Parce que là, Hugo, en vrai, on dirait pas Mais c'est toujours comme backable C'est jamais gagné d'avance Mais on le sait qu'on sent quand même Là, le petit bacard, ça va tuer Même pro-per-tête Ah non, ça tue pas Non, ça tue pas Puis je pense que sur une team, ça ne fonctionne pas Et par contre, le match-up, je sais pas du tout ce que ça donne Je pense que quand même qu'une team gagne Falco, c'est vraiment un perso qui a un Qui tout est basé sur l'avantage en fait C'est-à-dire qu'il a un neutral tellement bad Que du coup, il va juste se baser sur son avantage Et là, contre Inkling, en vrai de vrai C'est assez compliqué, même juste de gagner le neutral Et de le toucher, quoi Puisque avec son animation Ses hitbox, en vrai, sont le bacard quasi en vinci Pour pas se montrer sur ce hitbox, c'est raciste En vrai, ça peut être assez compliqué 100 78 par contre, la foutue tuer, c'est bon On en a marre Tue-le, tue-le, tue-le On passe à la suite Tue-le Touche-le, en fait Non, parce que là Oh, c'est bon, tu vas pas lui faire des lasers pendant 40 ans non plus Touche-le, allez Oh non, 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 non Non, 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 elle est sûre J'ai envie de chialer, ma mère, c'est grave Oh, frérot Oh, c'est sad Non, c'est sad, c'est sad, c'est sad En vrai, il n'y a rien, il n'y a rien Il a bien joué, en vrai, c'est toujours comme backable Shonen, Shonen dans la tête Moi, je pense qu'ils ont gentleman, le soldat, il n'y a rien à foutre, il n'y a pas les bannes Allez, let's go On tourne au charbon Cro, il sait que c'est pas fini C'est dans la tête, tout est dans la tête Et pour Hugo, en vrai, ça le met très 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 bien Parce que je le rappelle, bien sûr Dans un BO5 Il y a deux games très très importantes La game 2 et la game 3 C'est les deux games les plus importantes Celles-là, il faut les gagner Donc en vrai, là, il a gagné la game 2 S'il perd la game 3 C'est sûr que le momentum change Mais ça va Au moins, il gagne une des deux games les plus importantes Le plus s'en sort Pourquoi c'est les games les plus importantes ? Parce que la game 2 Si tu la gagnes, il y a 2-0 Et la game 3 Attends, qu'est-ce que je raconte ? Donc voilà, game 3 Si jamais il y a 1, tu passes à 2 C'est toi qui prends le momentum Et c'est toi qui a le super pick S'il y a game 5 Et si t'es à 2-0, tu reviens à 1-2-1 T'inverses le momentum Donc ça, c'est vraiment En vrai, je pense que la game la plus importante Dans un BO5 C'est vraiment la game 3 C'est là où il faut tout donner Il faut vraiment se donner à fond Ici, voilà Il arrive à trouver Oh, il a tenté un setup de fou furieux Mais qu'est-ce qu'il est ? Tac C'est Hugo Mais en vrai, il avait raison Il avait raison Parce qu'à 60, un smash Ça aurait pas tué Et là, bon, par contre Il a pris un petit peu de perte Ça a tué Croix avec une bonne avance Et voilà, c'est ce que je vous dis En vrai, c'est tout dans la tête Il a juste à capitaliser sur son lead Et il va déjà prendre la game 3 Il y aura 2-1 Il n'a plus qu'une game à gagner Pour revenir à la réalité Donc c'est toujours faisable Par contre, ouais Ça, ce genre de truc Ça, il faut... Il avait 60... C'est grave Ils n'arrivent pas à garder leur lead Ça fait depuis le début que je commande Que chaque lead n'est pas gardé C'est compliqué Et voilà, il arrive à trouver les bonnes phases Par contre Ça, c'est bien Il a peut-être perdu son lead Mais au moins, il arrive à trouver 60% Il va falloir garder son lead Je promets qu'il faut vraiment qu'il tape sur-dessus Parce que c'est vraiment important Et ça peut être l'accès d'un 7 en vrai C'est ce genre de petits détails Tu ne fais pas d'erreurs Juste t'es patient Parce que tu sais que tu as lead Et ça peut toujours changer les choses 109% quand même Bon là, il va trouver un type de perte d'hommage Je ne sais pas s'il y avait un petit backer là Mais je vous dis Il y a une petite coupe là 135 J'espère qu'il ne va pas nous faire comme la guerre de tout à l'heure Et qu'il va le tuer Ça aussi Ça peut être aussi quelque chose qui peut changer le 7 Il arrive bien à esquiver les setups de kill C'est vrai qu'il arrive à les esquiver Mais j'ai l'impression que Crowe n'arrive pas trop à les mettre en fait C'est le problème Donc ouais, il faut vraiment Si Crowe arrive à déjà plus trouver ses setups de kill Et à plus garder son lead Je pense que le 7 il prend vraiment une autre tournure Down air Up tilt On y va On trouve les pourcents Voilà, bien, 44 Nickel Pourquoi il y a du yodel ? C'est quoi ce bordel ? Bref Garde pas son 10 Il est mort Bon Lui c'est top en vrai N'a pignot Il l'a pas un petit fou Oula, Hugo Il l'a bien bien trouvé celui-là Up air Back air Bien Les straps On va en les strap On les strap Dommage Voilà, bien joué Déjà 120% de gratter Là c'est un très très bon lead J'espère qu'il ne fait pas comme la guerre de tout à l'heure Sinon c'est vraiment sad Et par contre Hugo bien sûr Toujours comme vacable Il arrive très très bien A trouver ses urliques Setup Donc en vrai En vrai toujours faisable Toujours faisable En plus On rappelle Plus t'as de l'aventure Plus tu prends des dégâts dans la gueule Donc là ça peut aller Très 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 vite Les dégâts Par contre La back air Ça va tuer C'est bon 2-1 2-1 Et Gentleman Gentleman Il prend la game la plus importante Il prend la game la plus importante Maintenant C'est juste une question De Là Si le momentum est reverse Et En vrai Il peut complètement gagner C'est trop C'est deux games C'est un BO3 C'est quoi un BO3 Rien du tout Allez Il a juste à se motiver un peu C'est faisable Mais pour Hugo Maintenant Il s'agit juste de pas paniquer On respire On applique les plans de la game 1 Et normalement Tout devrait bien se passer On fait gaffe On évite On sait avec quoi Falco Il start ses combos On joue autour de ça Normalement ça devrait le faire On est parti Du coup Toujours la même map Comme j'ai dit Je pense Ils ont Gentleman la map Il est Beaucoup plus patient En tout cas Ce début de game Comparé à tout à l'heure On voit les deux Ils veulent rien laisser à l'autre Ils savent que l'autre Dès qu'il a une ouverture Il met ça les dégâts Mais il y a encore du yodel En musique Chez mon Déclaté en truc Ok bien joué ça 72% Il a trouvé ça Faut pas qu'il fasse ça Ça c'est Ça c'est Erreur Ça c'est fini par la loi Tac Ok bien vu Le job Nickel Ça revient complètement Even Celui qui prend C'est la première stop Celui-là Il a un bon avantage Au niveau du mental Totalement Ça peut très très bien le faire Après on le sait Les deux personnes Ont vraiment des setups Très très tôt Oh celui-là Et voilà 82% Je prie tous les dieux Hugo meurs pas maintenant Montre-moi que tu sais garder ton lead Montre-moi que tu sais garder ton lead Oula Attention Attention Tu sais garder ton lead Pourquoi j'ouvre ma gueule Moi c'est grave Il est mort Il a pris littéralement 0% Sur la deuxième stock de Crow Tu pouvais pas faire pire Vraiment Tu as pris la 2 stock en premier Ça t'a servi à rien C'est trop ça Up tilt Up perd En plus voilà Tu prends des grosses conversions Là Crow il a bien compris C'était fini Il a Il a ça être bien Faire le stage C'était pas des jeux Comme ça Down air Ensuite il faut qu'il arrête Ce dance match Je jure sur PP 101% Up tilt Normalement là ça devrait tuer Sans trop de soucis Mais Hugo est déjà revenu A 72 Voilà Avec l'encre Qui a mis énormément de dégâts Et il est mort maintenant Voilà Là c'est le dessert Il arrive trop bien Trop ici Top de l'air Il fait vraiment pas assez attention C'est dommage C'est vraiment dommage Et je le rappelle Que si Hugo gagne cette game On aura le run back Entre Hugo et Rwandoj 7 qui s'est soldé Sur un 3-2 Très 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 serré Et je crois que c'était un reverse 3-0 en plus Je crois que c'était un reverse 3-0 Et bien sûr Si Crow gagne On aura une top 5 Et Si Crow gagne le 7 Ça fait plaisir Parce qu'on le voit pas souvent Au top 3 Comme ça là Avec des gros joueurs Des gros joueurs vraiment À l'outly Donc en vrai Je serais très content pour lui S'il arrive à gagner Et je serais très content De voir le match Hugo Rwandoj S'il doit arriver à gagner Up smash ici Ça a peau que j'ai l'impression Il a mal en glace en chip Hugo dommage Très belle convention ici Sur le side B C'était très très bien vu Dans le 26% En vrai C'est totalement comme back Je joue pas le con C'est un peu ça Là c'est deux persos Qui Très 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 vraiment comme back Ici Il trouve ça pas Je vais strap Plus passion que tout à l'heure Down air Up tilt Up tilt Back air Voilà Il est déjà revenu à 78 C'est rien du tout Il trouve un back air Il a even Ah meurs pas Je te jure meurs pas Non mon ref Non mon ref Non mon ref Oh le ref Faut pas face foulant Faut apprendre à face Non c'est trop Non c'est sad C'est sad C'est sad